Musique Hey hey hey, cucu mes petits cuits, et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decade Challenge qui commence bien tristement. Dans le jardin, à côté de ces illustres membres de la famille qui nous ont fait vibrer pendant plusieurs mois, repose enfin Hélène. Ma belle Hélène, notre sublissime Hélène, tant aimée, tant adorée, que je n'ai pas réussi à sauver. Voilà, je suis triste. Puis la dernière nouvelle en titre, c'est quand même l'arrivée de ces deux bouts de choux, puisque j'ai eu des jumeaux dans l'épisode dernier, chose à laquelle je ne m'y attendais absolument pas. Puisque dans mon jeu, c'est plutôt tellement rarissime que... Voilà, donc forcément, je n'y attendais pas. Donc nous avons la petite Ambre qui est ici, et le petit Gaspard qui est là. Et ils reposent tranquillement, pas en paix, enfin pour l'instant oui, mais ils sont éveillés, ça ne va pas tarder à gueuler. Dans le salon, à côté de la cheminée, parce que les petits bambinouches, dont la petite Emma, dorment dans la chambre à côté. Allez, les ennuis commencent pour Ambre, c'est maman qui va se lever, parce que c'est elle qui a le mieux dormi. Je pense que Gaspard ne va pas tarder à brailler aussi, donc super. Sur le double en stéréo, ça va être super. La petite Emma s'est levée toute seule, elle a été relookée, elle est vraiment mignonne. Donc voilà, c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. Elle est rouquine, elle a les yeux bleus d'yeux et son papa. Pour les traits, j'ai l'impression qu'elle va plus ressembler à sa mère. Donc on verra bien quand elle grandira. Bon, c'est bien, on a... Oui, qu'est-ce qu'il se passe ? Alexander qui est élevé, il va pouvoir donner un coup de main à sa mère. À sa femme ! Tu vas donner un bain à Emma, parce qu'elle pue, la demoiselle ! Oh, bien sûr, tout le monde est triste. La mort d'Hélène n'est pas pensée une aperçue dans la familia. Je crois qu'elle est en train de péter un câble, Esther. Entre la mort de sa mère, l'arrivée des jumeaux et tout le bordel, elle devient folle. Tu deviens folle, ma belle ! T'es triste, mais folle. Folle, mais triste. Ah bah non, ça va mieux. Ah bah non, ça va pas mieux. Oh, Matisse, il va au pot tout seul ! Oh, quel grand garçon ! Magnifique ! On aura au moins réussi à lui apprendre ça avant qu'il grandisse. Donc c'est une chose positive quand même. Qu'est-ce qu'elle a ? Je pleure, parce que... Oui, parce que j'aurais cru que tu pleurais à cause de ta sœur. Bah oui, mais bon, c'est comme ça. On savait pas qu'il y en aurait deux. Donc c'est tant pis, bah tu vas aller jouer un petit peu à la poupée. Hein ? Regardez-moi cette choupinette. Elle est toute rose, deux roses vêtues. Qu'elle est mignonne. Oh, regardez-moi ces deux petits rouquins qui s'amusent. Oh, si c'est pas mignon. Bon, bah après, reste à voir est-ce que les jumeaux seront roux ou blonds. En tout cas, là, la majorité rousse est revenue dans le Decades. Ça faisait un moment. Vu que nous, sur le foyer, nous en avons trois sur quatre. En tout cas, les deux petits n'ayant pas encore de cheveux. Bah, voilà. Alors, pendant qu'Esther fait un peu de sport pour essayer de trouver la ligne... Ou oui, je sais, elle est pas non plus énorme. Mais c'est normal aussi qu'on ait envie de retrouver la ligne après un accouchement. Elle va travailler aujourd'hui. Elle doit écrire pendant deux heures et devenir inspirée. Ce qui est quand même assez simple pour aujourd'hui. Bon, d'accord. Ouais, bah, je vous ai dit qu'elle était en train de péter un câble. Je pense... Ah, non, les bébés. Tu vas prendre une douche méditative. Oh là là. C'est en brinette. Oh là là. Et puis lui aussi, boss. Allez, viens t'occuper, s'te plaît de ta fille. Voilà, vous êtes plus que deux pour vous relayer les deux gosses. Donc, ça fait un chacun, logiquement. Oh, mais quoi ? Je savais même pas que les bambins, ils pouvaient aller pleurer sur la tombe. Ah non, c'est de Giselle. Mais pourquoi ils se mettent aussi loin pour Giselle ? Gigi, elle est là. Oh, mais bichon ! Mais, à la limite, mamie Hélène, j'aurais bien voulu, mais là, quand même. Bon, bah, Alexander, dès que t'auras... Mais arrête avec ces poupées, là. Dès que t'auras fini avec ta fille, tu t'occupes pas de ton fils. Voilà, voilà, voilà. Ah, c'est ça, les jumeaux. Mais, Esther, je t'avais demandé de faire autre chose. Non, mais laisse, laisse, ton mari... Ton mari fera autre chose. T'es devenu inspiré ? Même pas. Oh là, Esther, tu me casses les pieds. Qu'est-ce qu'il vient foutre, lui ? Tu crois quoi que tu vas aller à l'ordinateur ? Tu vas te faire foutre, oui. C'est quoi ces... Ces mecs, là ? Alors, écrire. Tu vas t'entraîner à écrire. Allez, zouf. Je crois que je vous épargne la plupart des cris, mais quand même, c'est super chiant. Du coup, les parents, ils peuvent pas avancer dans leur boulot, parce que t'as les gosses qui crient un à un et ça me gonfle. Bon, hé, ça suffit, là, les marmottes, là. Arrête de pleurer pour rien. Enfin, non, ils pleurent après sa mamie. Bon, ils ont faim, les gosses. Les gosses, ils ont faim. Les gosses, ils ont faim. On va demander à monsieur... Je fous rien, là ? Ah, s'il fait la vaisselle. Bon, une fois qu'il fait quelque chose, tu vas lui demander un repas de fête. Oh, j'aime trop comment il marche. C'est trop mignon. Ça se voit qu'il a quand même plus de level que sa soeur. Mais c'est tellement chou, sa base où il marche. On dirait un petit garçon. C'est trop mignon. Beaucoup trop chou. Pendant ce temps-là, les crapules mangent. Ils sont presque sages. Et puis après, ce sera au lit. Et j'aurai la paix. Vous brûlez pas les marmots, hein. Oh, c'est trop chou. Vous êtes trop mignons. Mais non. Oh, t'es terre, déjà, dors. Dors, oui. Je préfère que tu dormes, que tu fasses la sieste. Mais, on a Gaspard qui s'est gréveillé. Ah, et lui, il a toujours pas atteint le niveau 3. Oh, il a partagé des blagues avec ses abonnés. Outre les formes. J'avais même pas vu. Bon, bah, écoute, tu vas t'occuper de ton gosse. Oh, mais c'est pas vrai. T'alors, il en a pas voulu du biberon. Saleté. Oh, bien sûr, hein. On vient à peine de le faire se taire, que c'est l'autre qui gueule. Oh, ouais. Écoutez. Autant que c'est chiant, un gamin. On le multiplie par deux, ce sera bien. Oh, non. Mais c'est bon. Allez, vas-y. Bah, oui. Et puis, je chie devant nous aussi. On te dira rien. Oh, la vache. C'est pas possible. Au moins, les deux crapules, elles sont oulis, là. Parce que ça devient... Oh, c'est cri. C'est cri. J'en peux plus. Oh, qui c'est qui vient ? C'est Daishi. Coucou, Daishi. Tu viens t'occuper de notre marmot. Hein ? Tu restes circonspect devant cette chose qui gueule, qui pue. Non, mais j'ai les deux maintenant qui gueule. Oh, bon sang. Ouais, va Daishi, barre-toi. T'as raison. Oh, il faut changer les couches. Allez. Allez. Vas-y, Alexander. Parce que là, c'est vraiment possible. Les deux qui gueulent. Mais qu'est-ce qu'il a aussi, lui ? Mais qu'est-ce que tu veux demander ? Qui, quoi ? Eh oh, tu te tais et tu dors. Ah, vas-y. Mathis, commence pas à me casser les pieds. Cette nuit qui n'en finit pas, c'est de nourrir des gosses, des jumeaux. Oh, mais Daishi. Non, Daishi, non. Daishi. Ah, Daishi, traçant. Il fait, non, moi, je touche pas à ces trucs-là. Faut pas en faire rêver. J'ai pas été payé assez cher, mon fils. Ah bah oui. Ah bah oui. J'allais le dire. Mais quand t'as sens, il y en a qui gueule, l'autre il va gueuler juste après. Vous savez, ce que j'ai réalisé aussi, c'est que j'ai pas de place pour les pampins, moi. Hein ? J'ai que deux lits. Voilà, c'est tout. Bon, Esther, tu te mets en route quand on vit, hein. Parce que là, elle me saoule. Elle me saoule, là, en brinette, là. Oh, pinais, j'ai cru que l'autre, il s'était remis à gueuler. Mais ça va pas tarder, il va chier aussi. Hein ? Vaut mieux faire tout en même temps, mon petit. Comme ça, on s'occupe de toi, on est tranquille. Finir sa nuit dans le salon parce qu'il y a deux morpions qui gueulent. C'est franchement pas cool, hein, ma tête terre. Oh, je suis d'accord avec toi. Puis moi, je dois entendre et enjurer et gérer tout ce bordel. C'est la fête. C'est la fête, c'est la fête, ce niveau me prend la tête. Esther, tu fous quoi ? Va pas boire un coup, t'as un de tes gamins qui a ouvert sa gueule encore une fois. Mais Gaspard, mais t'es chiant. Mais vous êtes tous les deux très chiants, je m'en dis, moi. Vous êtes très relous, voilà. Mais attendez ! Mais tu peux pas attendre 5 minutes ! Avant de gueuler ! Gros gnias ! Bordel. Ils seront blonds, hein, c'est pas possible, ils vont être relous. Mais si tu peux ! Mais si tu peux ! T'occupe pas de ça, toi ! Va manger, va pisser ! Ah non, elle dit, oh, allez ! Oh, pitié ! Pitié, là ! Commencez pas à bugger les Sims, vous vous cassez les pieds quand vous faites ça ! Merci ! Oh non, mais c'est pas vrai ! Mais tu dormais, toi ! Je suis désolée, Esther, c'est pas encore maintenant que tu vas prendre le temps de bouffer un truc. Mais là, c'est pas possible. Oh, c'est gosse. Bon, heureusement que lui, il fait quand même à manger. Putain, maintenant, c'est les bambins ! Hé, j'en ai mal ! Et les deux, ils puent en plus ! Mais qu'est-ce que vous faites la nuit, vous ? Vous chiez dessus, c'est un plaisir ? C'est un... Oh ! J'étais pas nette, j'étais pas ! Pour moi, j'ai fait dans la couche ! Oh, vous me cassez les pieds, vous venez bouffer, comme ça, vous vous terez 5 minutes. Le temps que je m'organise pour que les parents... Et le temps de vous laver le cul ! Voilà, c'est chiant ! J'ai l'impression d'avoir deux jumeaux, quoi. Voilà, deux couples de jumeaux, entre les deux bambins et les deux gosses, quoi. Voilà, c'est un bonheur. Heureusement que Mathis va bientôt grandir. Oui, ça y est. hein regardez oh il clignote ça y est ça y est il va enfin grandir yes on dirait moi qui rigole avec ses gosses quoi le bonheur des gosses monté terre elle va faire le gatal de son petit garçon oui ça sert à rien de faire ça tu sais c'est juste le gâteau ce sera tout aussi bien tu savons que les deux monstres les plus petits monstres se réveillent et nous cassent les deux nouveaux les pieds tu vas faire ça un merci c'est l'anniversaire des jumeaux aussi donc ça vient d'être mis à 13 heures et des quelque chose donc je sais pas à quelle heure ils ont paupé on verra bien en les pronostics sont toujours ouvert bon voilà en même temps ce sera soit l'un soit l'autre voilà elle est cinq minutes de détente pour ma petite et terre qui regarde la télé oui non mais alors mon petit si tu veux tu peux déjà te préparer à venir ici pour ton tour dans le bain parce que t'es terre la besoin de se prendre aussi du temps pour elle un an à commence pas à gueuler à chial et maty je t'en prie va la salle de bain pour te faire laver les fesses par ton père et une fois que voilà la petite c'est très bien tu sais ce que tu vas faire toi tu vas demander à aller apprendre le pot à ta maman c'est très bien les jumeaux ils se sont pas à ouvert leurs tronches là donc pour l'instant on est bien pour l'instant bon bah voilà ça y est les gamins sont de retour à deux voitures autour ils vont se remettre à gueuler un petit coup j'en peux plus c'est que en brinette pour l'instant et gaspard il reste calme et bonsoir pour tarder tant pis les deux parents sont occupés donc il va falloir attendre un petit peu ambre voilà je tiens à remontrer cette petite photo du mariage de de lionel et l'hélène qu'est ce qu'elle était belle mal hélène pendant que j'entends tous les cris des gosses des machins et tout ça c'est super oh le gâte à lépre et écrire ne s'en soit devenu inspiré vous cassez les pieds oui non c'est vrai vas-y fait ça vas-y fait ça vous arrêterait un peu d'être triste alors maintenant j'en ai marre mon dieu mais j'en ai marre annoncé gaspard qui gueule bon bah écoute tu vas venir t'occuper de lui non c'est pas la couche j'en ai marre un petit peu quand même là je veux pas vous le cacher ça me casse un peu les pieds et après on va inviter la famille pour l'anniversaire de petits j'allais dire gaspard mais c'est mathis ça y est va devenir un grand petit un grand petit garçon et puis ce sera très bien aussi et maintenant en brossie elle s'y est mis là 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 c'est génial je prends mon pied dans cette partie j'ai adoré le décade avant c'est bizarre je lâche vraiment c'était vraiment une partie que j'adorais faire bizarrement je l'aime plus j'en ai marre ça va encore je rassure ah ah mais de vieilles stéro 1 pendant que petit mathis il danse oui on va créer un événement social pour son anniversaire go regardez moi ce petit bout comme il est mignon avec son petit nœud papillon oh là là il danse mais il est tristoune ou esther ça y est retrouve un peu un peu de folie pour l'anniversaire de son garçon très bien bon ce n'est pas daichi mais ça reste le majordome dans sa baignoire comme quoi quand on est majordome on kiffe les baignoires bon alors est ce qu'il ya du monde qui va venir à cet anniversaire il y en a dit la seule rescapée de la génération d'hélène qui en qu'il a il ya elijah qui est là à tommy est arrivé où ils sont tous tristes il ya un marc qui est donc le fils de geneviève voilà voilà tout le monde à peu près 1 bon je sais il ya un bébé qui pleure mais j'en ai ras le cul de ces bébés qui pleure je rigole à il pleure plus avec quelqu'un qui s'en est occupé qui sait qu'on s'en est occupé qui sait qu'il ya eu la bonté d'âme de s'occuper de nos fils oh c'est l'aura sûrement enfin pas pas longtemps parce que il re pleure le petit gaspard et puis des fesses allez esther je t'en prie tu peux venir s'il te plaît allez non mais oui mais l'aura elle est là je sais mais tu pourras t'en occuper après ah là mon dieu bon il ya quelqu'un d'autre qui va écoutez on va les laisser faire un bout d'un moment la zote 1 bon l'aura tu sais pas t'occuper tu peux l'appeler vas-y appelle l'or parce que là il casse les pieds là ils prennent la place ok la place est libérée on va pouvoir enfin laver les fesses de gaspard vas-y esther je t'en prie que les cris cesse tu vas le bercer un petit coup comme ça il sera ah ça fait du bien et on va enfin passer aux choses sérieuses mais qu'est ce que tu fais tout seul dehors dans l'année je suis fatigué ah je casse tout allez va retourne ici on va faire ton anniversaire ben vous savez qui n'est jamais là aux événements c'est va et va ne vient jamais elle a démissionné de sa famille peut-être qu'elle a raison je ne sais pas parce que c'est un peu une famille de fous au bout d'un moment mais elle n'est pas là elle n'est toujours pas là oh la pauvre tétère allez tu vas aider à souffler les bougeax à matisse qui deviendra un petit garçon c'est un grand jour puisque vu que matisse va grandir on passera officiellement aux années 2010 et les années 2010 sont officiellement la fin du challenge ça y est ça y est oh la 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 à le super bonnet c'est vrai qu'à chaque fois qu'ils grandissent ils ont un bonnet ou une sale tronche ben pour l'instant tant que petit garçon il est plutôt mignon bon il faut bien sûr vous revoir tout son style alors pour le petit matisse non qu'est ce que je fais je sais déjà ce que je vais lui mettre comme très je vais le mettre geek j'ai des projets pour lui et bon on va lui mettre faculté motrice puisqu'il avait deux points bon c'est ridiculement des ridicules mais honnêtement j'ai pas eu le temps de mieux l'éduquer que ça ce pauvre gosse et voilà le petit matisse est devenu enfant un gosse de moi à s'occuper en tout cas de petits gosses à s'occuper c'est l'heure du gâteau ah ah justine c'est la fille de eva elle est devenue fille ah oui c'est vrai tu me dirais oui elle est devenue une petite fille aussi super on va peut-être la voir à l'école et tout ça allez c'est l'heure du gâteau on venait tous manger les humaux ils sont pas encore en train d'hurler donc il faut il ya ah mais non elle est là et va elle est là et va mais je l'avais pas vu mais c'est planqué où saleté alors mais regardez ça c'est la fête et tout on a tommy et annaïs déjà ils sont là à côté de l'autre je trouve ça trop choupi et elle qu'est ce qu'elle fait elle travaille ses cours mais qu'elle est studieuse ma petite annaïs oh t'es trop choupette pourquoi tu es vénère comme ça matisse parce que eva l'a piqué ta place allez cette coupe qu'il a la coupe de dire au quoi la coupe de crête et tout non il est mignon il est mignon en tant qu'enfant ah j'ai hâte de le voir à dos et tout le monde se casse c'était ce troupeau qui s'en va tout en même temps et tout j'en peux plus oh là là ma tête air ma tête air tu vas non mais attend 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 on va quand même prendre soin de toi avant que tu es partout au lit tu vas les hautes au pipi room et puis tu vas aller dormir ce sera déjà pas mal et lui il nettoie le bureau bah on dirait il a trouvé qu'il y avait une chambre il ya une chambre là ah bah attendez je vais la nettoyer un peu c'est un peu poussiéreux ici à cet entoureux de gaspard depuis et des fesses et de demander de l'aide de la 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 petite bichette mais t'es pas fatigué toi si non mais va dormir emma s'il te plaît ont été colère mais va dormir là il est deux heures du matin à l'enfer 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 au moins lui est parti dormir il a une tête de con et ses lunettes mais on dira pas péter elle va dormir toi tu vas pouvoir aller qu'est ce qu'il a non non les deux qui gueule en même temps non alors tu reviens ici allez tu vas changer sa couche à elle parce qu'on vient de s'occuper de lui oh là là la galère maintenant c'est lui il a sûrement soif va le nourrir allez s'il te plaît alexander s'il te plaît s'il te faire allez tu vas manger s'il te plaît vite avant que les gosses redemandent quelque chose et tira de coucou de coucher d'emblée pour l'instant ils ont rien fait de leur taf ils ont pas pu avancer un cause des une des mieux chins l'enfer à cet épisode se termine enfin il n'était pas trop tôt je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici j'espère en tout cas qui vous aura plu et n'hésitez pas à mettre un petit là qu'un commentaire comme d'habitude à vous abonner c'est pas fait aller voir une petite pub sur youtube pour me soutenir et me rejoindre sur les réseaux sociaux en attendant je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine un autre épisode du dit quête ciao